Oh, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Immense et rouge, au-dessus du grand palais, le soleil d'hiver apparaît et disparaît, comme lui mon cœur va disparaître et tout mon sang va s'en aller, s'en aller à ta recherche, mon amour, ma beauté, et de trouver là où tu es. 10 juin, le jour et la nuit, et dans leur fêlure je tombais, ne sachant sur quel lit je reposais, si c'était sur la plus haute feuille de l'eau, la grise et la froide, ou sur la couche sombre de la nuit. Nous sommes des météores à gueule de planète, notre ciel est une veille, notre course une chasse, et notre jubilé est une goutte de clarté. Les secondes, pas à pas, inaccessibles, les minutes se pressaient, toujours trop longues. Les heures, l'une après l'autre mal aimée, l'an neuf, on allait sans remplir les vœux, le jour accompli, le cœur tournait encore, le sommeil au matin miroir interdit, l'instant n'a pas lui où nous aurions pu, notre vie infranchissable, recluse. Nous étions dans le noir et tu parlais d'espoir, l'heure est passée, il n'est plus l'heure, le ciel renversé comme un bol se vide dans le trou du noir. Nous étions dans les pierres et tu parlais encore du sang qui fait mal et des larmes. Nous étions arrivés au tréfonds des bas fonds, nous étions dans les glaives, nous étions dans le feu et tu parlais du suicide universel. Est-ce ma voix dans ce désert ? La surface de chaque chose est tendue par la nuit qui la gonfle. Oh, cette nuit en voile de soleil ! Oui, cette parole dans la bulle d'illusion, cette parole perdue, ce n'est jamais que la mienne. Volcanique issue, éternel œillet, feu sans âge ni lieu, le mot est roc aussi, pas halte, hors du langage démonté, et je suis sauf si je me tiens à lui, quand je naufrage. Sans doute n'errait-il qu'à la recherche d'une rive qui n'eut non plus que l'horizon des soleils abîmés de limites, mais qui fut d'îles ou d'étoiles hâtives, pour en finir avec l'épée brouillard devant les yeux. Sans doute sauver-t-il à son insu la part de Dieu, en inventant ce vide où tout jeter après brisure, le vase du monde et la sensitive du néant. Tout moins cela lui comblerait le vide outre mesure. Sans doute restait-il le plus fidèle en se défiant de quelque amour trop semblable à l'amour, et le plus sage en provoquant le face-à-face avec l'obscur visage dont il se plaint cette nuit, qu'on ne l'ait pas reconnu à son heure. Et voici soudain noir et blanche, la route devant lui comme autant du sang à vivre du sel à nu, quand il s'impatientait d'espérance sans doute. Les longues nuits à s'empêcher de geler, puis au matin vient la lumière, plus glacial que la nuit. Ce regard très seul comme déjà repu du théâtre et que le terrible destin du monde n'aiguise plus, attentif seulement au temps personnel que chaque battement du cœur lui mesure, sans hâte ni patience, attendant que la mort l'arrache aux cris des vivants qui continueront par toute la terre à retentir dans l'exil et le déchaînement des combats. Cela bouge encore dans la chair, tant de ténèbres soudain creusées sur le chemin tu ne sais pourquoi, bougeant les érinies. Accepter ne se peut, comprendre ne se peut, on ne peut pas vouloir accepter ni comprendre, on avance peu à peu comme un colporteur, d'une au bas l'autre. Une fois de plus, la terre a pivoté sur elle-même avec nous et nous n'en éprouvons, au lieu de vertiges, que la joie banale d'avoir échappé à la nuit. Expérience sans mesure, excédente, inexpiable, la poésie ne comble pas, mais au contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscite. D'ailleurs, à mesure que les années passent, je suis de moins en moins sûr. Pourquoi ajouter des mots qui ont traîné partout à ces choses fraîches qui s'en passaient si bien ? Et comme ces beaux tiquets, ce désir de tirer parti de tout donnerait à laisser perdre. Et malgré qu'on le sache, cette peine comprend, ce travail de persuasion, cette lutte contre le refroidissement considérable et si insistant de la vie. Le dernier hasard, un grand brouillard en place. En avant, drapeau noir, les démons, on vous somme, plus d'hésitation. L'habitude de la réalité exige une belle autorité. Moi, je n'aurais jamais dû me prendre les pieds dans cette galaxie. Une âme étouffée, asphyxée par une douleur implacable, une douleur qui vient vous prendre le cœur à pleine main. Dès qu'on ouvre les yeux et ne lâche pas une minute sa proie jusqu'à la nuit, qu'est-ce que l'on devient à la longue ? Il n'y a pourtant ni secret ni chimère, là-bas n'est pas le bord de la terre, ni la bouche de l'enfer, ni la cendre à vivre des dieux. Tu touches presque cet au-delà sans au-delà, qui serait ton espace, avec un corps de lumière et le grand silence, et l'aile détachée de l'ombre qui te dirait que ton errance est toute ta présence au monde. Je m'étonnais de n'être pas mort, mais seulement ignorant, douloureux et incomplet, infiniment. Il est là très près de l'essentiel, de cette chose évidente jamais dite pour elle-même, la solitude de toute parole, l'éphémère de toute beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada